J'aimerais commencer par une citation en exergue de Michel Serre dans le tiers instruit. Partir, sortir, se laisser un jour séduire, devenir plusieurs, braver l'extérieur, bifurquer ailleurs. Voici les trois premières étrangetés, les trois variétés d'altérités, les trois premières façons de s'exposer. Car il n'y a pas d'apprentissage sans exposition, souvent dangereuse à l'autre. Je ne saurais jamais plus qui je suis, où je suis, d'où je viens, où je vais, par où passer. Je m'expose à autrui, aux étrangetés. Camille Bouchard, par exemple, est un écrivain prolifique, est un grand voyageur. Plusieurs de ses romans jeunesse se déroulent en Afrique ou en Asie, à la fin de l'Intouchable aux yeux verts, qui a pour cadre l'Inde, et plus précisément Bénarès. Ce roman met en scène un adolescent de 16 ans, Dominique, qui se retrouve du jour au lendemain errant à Bénarès, au milieu des enfants des rues. Cette expérience, qui ne dure que quelques jours, s'avère décisive, au point où on peut lui accorder une valeur formatrice. Bien que je ne prétende pas assimiler le voyage de Dominique à un rituel initiatique, « Je suis sensible à la proposition de Marc Auger, selon qui, je le cite, c'est peut-être parce que toute initiation implique une sorte de voyage hors de soi, vers les autres, que tout voyage reste quelque peu initiatique. » Ainsi, ma communication visera à établir comment, au cours de son séjour en Inde, Dominique franchit une succession d'épreuves qui l'amènent à accomplir un double parcours herménotique et initiatique. Plus précisément, nous verrons comment Dominique s'extirpe de l'entre-deux de l'adolescence, en se confrontant à l'altérité. Je rendrai compte, dans un premier temps, de sa difficulté à amorcer la rupture préalable à la rencontre avec l'autre et l'ailleurs, « Puis je montrerai comment, une fois cette rupture consommée, Dominique voit sa vie bouleversée par les épreuves qu'il affronte. » On a coutume d'invoquer l'envie ou le besoin de fuite, d'évasion, lorsqu'on se prépare à voyager. Partir répond effectivement souvent à un désir ou à une nécessité. Les motifs de Dominique, narrateur du roman, sont plus vagues. En fait, il se retrouve en Inde de manière fortuite, puisqu'il est six jours dans le cadre d'un échange linguistique. Or, Camus le précise, si son correspondant est indien, et non pas anglais par exemple, c'est uniquement parce que le garçon à qui on le jumelle est celui qui possède le plus d'affinités avec lui. Peu informé de ce qui l'attend, Dominique incarne plus la figure du touriste, l'idiot du voyage, pour reprendre les termes de Jean-Divier Hurdant, que celle du voyageur. Le premier, le touriste donc, est crédule, intrusif, grégaire, quand le second se revendique avide, je cite, urbain, d'une expérience authentique, d'une réalité exotique. Fin de citation. Il est bon de rappeler toutefois que la frontière entre ces deux identités est beaucoup plus poreuse qu'il n'y paraît, ce que nous allons d'ailleurs constater en examinant l'évolution de Dominique. A cet égard, comme le souligne à nouveau Jean-Divier Urbain, l'histoire des grands voyageurs, je cite, n'est faite que de visions superficielles, de naïveté, de crédulité, de maladresse, d'invasions et d'indiscritions plus ou moins corrigées. Fin de citation. Selon Marc Auger, toutefois, le touriste contribue, je cite, à la mise en spectacle du monde, au passage tout fictionnel, qui fait sauter la distinction réelle-fiction. Fin de citation. Et qui s'étend dans le monde entier depuis plusieurs décennies. Alors, si j'ai choisi de comparer la posture de Dominique à celle du touriste, c'est précisément parce que le rapport qu'il noue d'emblée avec l'Inde se caractérise par cette impureté, cette hybridité ontologique dénoncée par Auger. En effet, l'adolescent a un horizon d'attente composé de fantasmes qui abolissent la frontière entre réel et fiction, d'éléments de la culture pop qui participent de la spectacularisation du monde et de clichés orientalistes qui escamotent les spécificités culturelles. Citation. Dès lors, je me suis imaginé une cité des millénaires, une vaste étendue de palais de marbre, de temples d'or, de rues lambrissées, d'ivoires et de jardins arabes à l'esthétique soignée. Dès lors, je me suis mis à rêver à des palkons ouvragés, des grillages de bois mystérieux d'où les femmes voilaient, voilaient, pardon, épiaient le mouvement des hommes dans la rue. Dès lors, je me mis à penser que j'étais aux portes des univers de Sinbad, d'Ali Baba ou même de la princesse Leïa dans la guerre des étoiles. Le choc de ma descente du train n'en fut que plus percutant. Fin de citation. Il est intéressant de noter que ce récit rétrospectif situe dans le premier chapitre du roman. Le titre de ce chapitre, Cauchemar, annonce le choc bien réel ressenti par Dominique, puisque lorsqu'il ouvre les yeux, il découvre un pays où la fiction dépasse la réalité. En dépit de leur caractère naïf, voire caricatural, les paroles de Dominique montrent que, finalement, comme toute personne s'apprêtant à découvrir un pays ou une culture inconnue, l'adolescent mobilise son imaginaire comme interface entre le monde qu'il appréhende et lui-même. Or, comme le rappelle Rodolphe Christin, que je cite, La déception de Dominique le confirme. « Croyant avancer sur un terrain déjà balisé, il découvre plutôt un monde qui lui demeure étranger. De sorte que de l'incompréhension s'immisce dans son parcours de scénotisation. Ce n'était pas un rêve. L'Inde de Chamol, son correspondant, donc l'Inde de Chamol existe bien tel que je l'ai découverte. Je me retrouve vraiment dans cet autre univers, dans ce qui ressemble à une autre planète, de l'autre côté du globe, je suis, je l'ai extraterrestre. » Dans le champ des sciences humaines et des études littéraires, de nombreux concepts rendent compte de ce qui constitue à la fois un obstacle et une condition à l'interprétation. Donc les termes « défamiliarisation » de Shkofsky, « écart » chez « à hausse distance », chez Riker ou encore « négation » chez Izer. Gadamer, pour sa parole, considère que l'entre-deux entre étrangeté et familiarité est le véritable lieu de l'herménotique. Alors d'emblée, il est tentant d'établir des rapprochements avec l'adolescence, période d'entre-deux. De construction de soi et de sens, à travers notamment l'affranchissement des normes parentales et la découverte de nouvelles expériences. De ce point de vue, Dominique vit une situation inédite et riche en potentialités, en quittant une mer surprotectrice qui l'oblige, je cite, « à s'enduire de crème solaire de Marx à Octobre en raison d'une peur maladie des ultraviolets ». Toutefois, faute de références immédiatement identifiables, sur lesquelles s'appuyer pour donner sens à la nouveauté, l'adolescent peine à rendre signifiante l'étrangeté qui l'entoure. Ses premières observations, ses premiers constats sont brefs et superficiels, et ils témoignent bien de cette irréductible distance qui le relègue finalement au rang d'observateur passif. Je cite, « Près de l'homme, une femme en sarie, les yeux très maquillés, le nez percé d'un bijou, un point rouge au milieu du front, m'accueille en souriant. C'est la maman. Elle me paraît gentille. Elle parle aussi anglais, avec le même accent que les autres. » Fin de citation. Or, dès le lendemain de son arrivée à Bénarès, le jeune Québécois apprend que le grand-père de Chamol est décédé et que son correspondant, ainsi que toute sa famille, doivent assister au funérail dans une autre ville. Privé désormais de celui qui, je cite, « devait lui servir à la fois de guide et d'instructeur », Dominique se retrouve, je le cite à nouveau, complètement perdue, totalement déboussolée, et je reprends les mots de Denis Geoffrey ce matin, avalée dans le ventre de Bénarès. En effet, sans Chamol pour l'aider à opérer un passage fluide et fructueux d'un univers culturel à un autre, Dominique ne saisit de l'univers des signes qui l'entourent que ce que lui transmettent ses perceptions sensorielles. Cependant, si les sens ont une fonction cognitive, la perception, comme le rappelle David Le Breton, « donc la perception n'est pas coïncidence avec les choses, mais interprétation. Les mondes sensibles ne se recoupent pas, car ils sont aussi des mondes de signification et de valeur. » Fin de citation. Dominique en fait l'amère expérience en constatant, par exemple, que la nourriture que lui présente l'employé de maison ne suscite en lui qu'un sentiment d'étrangeté, de dégoût. Je cite, « j'ai des nausées, et le fumet insolite qui monte des plats devant moi ne contribue nullement à m'ouvrir l'appétit. » Fin de citation. Confronté à l'opacité d'un monde insaisissable, abandonné à lui-même, Dominique décide de se rendre dans un café Internet pour demander un rapatriement d'urgence au Québec. Ironiquement, cette sortie hors de l'enceinte relativement protectrice de la maison de Chameul, cette plongée au cœur de l'altérité, va coïncider avec le début de son processus initiatique. Le premier chapitre du roman s'achève en effet sur la phrase suivante, « En refermant derrière moi, j'ai l'impression d'avoir franchi le même passage spatio-temporel que celui du film La Porte des Étoiles. » Le franchissement de cette haute frontière symbolique consomme la rupture entre culture et nature, civilisation et barbarie. Dominique s'apprête à entrer dans le monde ensauvagé, hors du temps, des rues de Benares. S'ouvre alors pour Dominique une phase analogue à celle que l'anthropologue Arnold Van Ganeb désigne dans les rites initiatiques comme la liminarité, à savoir le moment entre la séparation du groupe et l'agrégation, qui coïncide avec le retour dans la communauté, au terme du processus. Pour Pierre Vidal-Naquet, il s'agit d'un, je cite, « d'un temps d'épreuve et de métamorphose ». De fait, Dominique semble amorcer rapidement sa mue. De fait, Dominique semble amorcer rapidement sa mue. « À mesure que je m'enfonce dans ce monde baroque, de plus en plus déconnecté de mon mode de vie canadien, étrangement, mes craintes se dissipent. C'est comme se couler petit à petit dans une eau très froide, croire qu'on ne s'y décidera jamais à s'immerger totalement, et puis se mettre à nager avec aise. Je ne sens plus la peur qui me tenaillait au départ, je ne ressens maintenant qu'une intense curiosité dont je me grise. » Au contact du divers, la perception s'altère, les sens génèrent du sens, l'étrange et le familier s'entrelacent dans une relation dialectique féconde. « Du voile des femmes aux robes des hommes, des turbans des uns aux pannes des autres, les coloris les plus vifs enluminent ce vitrail vivant, fait de lumière et de mouvement. » La sensation d'ivresse est prouvée par Dominique, de même que la métaphorisation du réel semble annoncer les prémices d'une possible expérience d'ordre esthétique. Il ne s'agit là cependant que du reflet chatoyant de l'altérité de Bénarès. L'initiation de Dominique commence véritablement lorsqu'il se fait dérober son argent par une jeune mendiante et qu'il avale un verre d'eau qu'on lui offre sans savoir que le liquide qu'il le désaltère provient du gange. Il finit par retrouver Ravigna, la petite voleuse dont il est tombé amoureux au premier regard, découvre qu'elle est exploitée par un homme et découvre qu'elle est exploitée par un homme qui la contraint à la mendicité. En tant qu'intouchable, Ravigna et les enfants des rues sont voués à subir les pires sévices, à vivre de l'arsin en se faisant invisible dans les interstices de la ville. Pourtant, dans cette ville de contraste, les apparences sont trompeuses. Et Dominique découvre rapidement que la véritable nature de ses enfants qui accueillent les jeunes québécois dans leur communauté d'infortune où ils trouvent une sécurité éphémère, un semblant de complicité, un balbutiement d'affection. Ironiquement, donc, ces enfants réprouvés vivent sur les gâtes, autrement dit les quais du Gange, au plus près de ce fleuve qui fait de Bénarès une ville sainte. Cette ambivalence convient bien au rôle de truchement, de médiateurs qu'ils vont exercer auprès de Dominique. C'est grâce à Ravigna en particulier que le jeune garçon parvient assez rapidement à se repérer dans l'espace, à éprouver de l'empathie pour les enfants des rues et à comprendre comment leurs croyances religieuses leur permettent d'accepter sereinement leurs conditions de vie. Autrement dit, Ravigna est pourvoyeuse de savoir. Ravigna assume aussi parfaitement son rôle d'initiatrice en veillant sur Dominique lorsqu'il est tourmenté par de violents troubles gastro-intestinaux durant sa première nuit sur les gâtes. Au matin, alors qu'il est purgé, vidé, Ravigna lui offre un peu de nourriture pour reprendre des forces. Dominique peut alors se rendre dans le Gange pour quelques ablutions comme, avant lui, des générations de brahmanes et de pèlerins. Plus encore que l'adoption de ces gestes ancestraux, l'évocation du bain lustral dans la mémo que celle qu'il a rendue malade prouve à quel point l'épreuve traversée par Dominique lui a permis de s'affranchir symboliquement de ce qu'il rattachait à son ancien monde. Les propos de l'adolescent confirment d'ailleurs qu'il commence à comprendre, c'est-à-dire étymologiquement à prendre avec soi, ce qui l'avait encore le dégoûtait et le déroutait totalement. Mon malaise et chose du passé, je remonte à tendre mon ami, assis dos à la colonne que j'ai désigné comme mon poste d'observation personnel. De plus en plus blasé, j'observe la vie qui anime les gâtes. Maintenant doté d'un œil nouveau, je remarque mieux les manœuvres des enfants de la rue. La rupture, aussi bien jeu graphique que culturelle, suscite une véritable refiguration du rapport au monde de Dominique, ce dernier éprouvant ce qui s'apparente à une extase. Comme le formule joliment Rodolphe Christin, que je cite, alors le monde devient sujet, c'est-à-dire qu'il est à concevoir comme agissant sur le voyageur. Ainsi, l'altérité du monde et celle du sujet s'allie en une osmose contemplative qui effrite jusqu'à abolir la distance entre les voyageurs et l'univers qu'il découvre. Fin de citation. Or, en cette osmose, la distance entre le sujet et le monde qu'il contemple s'abolit, et avec elle, l'altérité. Désormais habité par un sentiment de fraternité à l'égard des enfants des rues, Dominique refuse notamment l'aide que lui offre une touriste européenne de l'accompagner à un poste de police. Il s'abandonne, ce faisant, à ce que Rodolphe Christin nomme la logique de conversion à l'altérité, à l'altérité culturelle, qui consiste à tenter d'échapper à soi-même pour devenir littéralement l'autre. Citation. C'était moi à l'extrait terrestre, pas les Indiens. C'était à moi d'apprendre à me fondre dans cette toile à la lumière insolite. Fin de citation. Une nouvelle épreuve va amener finalement Dominique à prendre conscience qu'il n'appartient pas à ce monde, qu'il lui est impossible de s'y enraciner. Parti à la recherche de Ravinia qui a disparu, Dominique est arrêté par deux policiers qui le ramènent dans sa famille d'accueil. Profitant du fait que le père de Chamol se sent déshonoré d'avoir failli à ses devoirs d'hôte, Dominique lui demande d'intervenir en faveur de sa jeune amie. La réponse implacable leur envoie à sa position d'étranger, inapte finalement à comprendre que, comme lui rappelle le père, on ne lutte pas contre le dharma. Cette scène est décisive car elle rend manifeste la part d'irréductibles altérités que l'Inde oppose à l'adolescent québécois. Elle révèle également l'incommunicabilité au cœur des rapports intergénérationnels. Précédemment, en effet, Dominique s'est mesuré physiquement à l'homme qui exploitait Ravigna. Face au père de Chamol, il se contente d'un affrontement verbal. Toutefois, dans les deux cas, le dialogue s'avère impossible car les locuteurs en présence n'appartiennent pas au même monde. Cette fois-ci, c'est Chamol qui jouera le rôle de truchement, de passeur entre Dominique et son père, entre la culture occidentale et la culture indienne, entre la modernité et la tradition. D'ailleurs, Dominique le contraint à prendre position. Je cite, « Je le laisse lutter un moment avec les options qui s'opposent à lui, les choix plus libéraux de sa génération et l'autorité paternelle qu'il doit respecter. » Fin de citation. À la différence de Ravigna, Chamol a effectivement un pied dans deux mondes. Il suit une classe privilégiée, il est scolarisé et on apprend même au début du roman qu'il vient de passer deux semaines au Québec. En ce sens, Dominique et lui forment deux figures différentes, mais réunis dans le mouvement par leur fonction d'interface entre deux univers distants qui se rejoignent en leur personne. C'est donc tout naturellement que Chamol accepte et que les deux amis partent, je cite, dans un éclat de rire triomphant, bras autour du cou comme les meilleurs amis du monde à la recherche de Ravigna. Toutefois, cette belle image de complicité vole rapidement en éclat dès que Chamol manifeste son désintérêt et son impuissance à l'égard de la situation de Ravigna qui demeure introuvable. Cette fois-ci donc, la colère de Dominique explose mais va être dirigée contre le père de Chamol coupable à ses yeux d'être égoïste comme tous les nantis. La réponse de Chamol est révélatrice d'un nouveau type de savoir sans lequel il est impossible pour Dominique de comprendre l'Inde. Je cite « Mon père est un homme de bonté. Son cœur est régi par les traditions et les croyances propres à notre culture. Mais il ne souhaite de mal à personne. C'est l'inuité de nos tentatives à vouloir changer le destin qui lui donne cette allure distante et froide. Il se chagrine du sort de ses semblables. Chamol livre ici une brève mais éloquente leçon sur le relativisme des valeurs culturelles. En vertu de son identité hybride, de son adhésion à la modernité et son inscription dans la tradition, Chamol finalement se situe au croisement d'un double processus de transmission à la fois vertical et horizontal. En ce sens, il peut offrir une lecture culturellement pertinente de son monde à Dominique. Cette scène nomme de confrontation et de remise en question va préparer Dominique à l'ultime épreuve de son parcours herméneutique et initiatique. En effet, Ravinia s'est suicidée, incapable de continuer à vivre après avoir été battu et abusé par des policiers. Cet événement aussi tragique qu'intolérable coïncide avec la fin du séjour de Dominique à Bénarès et son futur retour au Québec. Il clôt à ce titre la formation du jeune homme. Peut-on pour autant voir dans le terme de ce périple l'équivalent du dernier moment du rythme initiatique lequel, à la séparation et à la marge, fait succéder l'agrégation, le retour à la communauté d'origine. Déjà, il importe de signaler que dans ce monde romanesque, dans ce monde privé d'adultes, ou du moins dans lequel les adultes ont un rôle très mineur, il n'y a personne justement pour reconnaître le passage de Dominique en statut d'adulte. Par ailleurs, les propos désabusés d'adolescents laissent penser que son expérience en Inde aura été vaine puisque, tandis qu'il retrouvera, je cite, son Québec douillet, fin de citation, « Les enfants des rues continueront à vivre dans des conditions misérables ». Ce constat, si dur soit-il, n'en donneur pas moins l'expression d'une lucidité nouvellement acquise. Dominique a quitté l'entre-deux de la non-naissance en prenant conscience du tragique de l'existence. Je cite, « Dans quelques jours, je fêterai mes 17 ans, 17 ans seulement. Dans mon ventre, pourtant, je me sens comme un vieillard, je me sens comme si je vivais depuis des millénaires. » Fin de citation. Les paroles de l'adolescence sont pourtant exemptes de cynisme. Au contraire, elles expriment à plusieurs noteries une forme de résignation paisible. Ainsi, la colère de voir les hommes qui maltraitaient Ravigna assister de loin au funérail de la jeune fille laisse aussitôt place à, je cite, « une étrange sérénité ». Surpris par son propre revirement, Dominique livre l'explication suivante. Donc, il explique son étrange revirement par cette phrase. « Sans doute parce que les deux hommes ne semblent démontrer ni plaisir ni mépris. Ils paraissent même attristés, du moins respectueux, de ce respect qu'on projette devant ce qui nous dépasse, quand on prend conscience de notre impuissance, de notre petitesse. » Fin de citation. Selon moi, le recours à la focalisation interne produit un effet intéressant, car il permet pas vraiment, finalement, de distinguer les émotions réellement éprouvées par les deux hommes de celles que Dominique leur traite. En effet, n'est-ce pas plutôt l'influence de la philosophie hindouiste qui se manifeste à la fin des propos de Dominique ? À tout le moins, sa capacité à ressentir ce que provoque en soi l'impuissance et l'impression de petitesse atteste que son contact avec la culture indienne a, de manière indéniable, élargi sa faculté d'empathie. En ce sens, Dominique a fait l'expérience du décentrement. Il est désormais, pour reprendre les mots de Rodolphe Christin, je cite, « autre vis-à-vis de lui-même comme vis-à-vis de l'autre ». Fin de citation. En somme, au cours de son séjour en Inde, Dominique est confrontée à ce qui, selon Louis-Vincent Thomas, constitue la triple révélation de l'initié, le sacré, la mort, la sexualité, ou plutôt le désir dans le cadre de Dominique. Comme on l'a vu, le parcours qui a conduit à cette triple révélation est parsemé d'embûches. Cela n'a toutefois rien d'étonnant car il n'y a pas d'altérité sans distance, sans écart. J'ai rappelé à cet égard que cette distance et cet écart sont des conditions nécessaires à l'amorce de tout processus herménotique. Dans le roman de Bouchard, Dominique se retrouve dans un roman dont les adultes sont absents ou peu impliqués. Ce sont donc d'autres adolescents qui assument le rôle d'adjuvant, médiateur, passeur. S'il n'est pas un dans les fictions pour adolescents de mettre en scène des univers juvéniles, les figures à la fois dissemblables et complémentaires de Ravignas et de Chamol permettent d'offrir à Dominique un accès à la complexité de la culture indienne. Néanmoins, comme le signalait encore ce matin Denis Jeffrey, l'épreuve, que je cite, « L'épreuve n'a pas un sens pour elle-même ni uniquement pour l'individu éprouvé mais bien pour l'ensemble de la collectivité. » Fin de citation. Or, point de sanction ni de reconnaissance collective dans l'intouchable aux yeux verts. Toutefois, la lecture est un acte social qui mobilise des communautés interprétatives et qui met en jeu des significations partagées. En ce sens, si l'expérience de Dominique revêt un sens pour les lecteurs, c'est bien parce qu'elle s'inscrit dans la trame de leur expérience existentielle et qu'elle peut ainsi faire l'objet d'une reconnaissance intersubjective. Merci. Applaudissements